Août 1985, le jeune couple Lucie et Jean-Marc Bellemère s'installent dans leur nouvelle maison à Saint-Quentin, dans l'Aisne. Rapidement, le couple devient la cible de manifestations paranormales de plus en plus inquiétantes. S'ils subissent les classiques bruits étranges, gémissements, déplacements d'objets et autres signes manifestes de hantise, l'horreur atteint son apogée lorsque les murs de la maison se mettent à saigner. L'affaire fera les gros titres des journaux. Et là, ô combien célébrissime, pour les boomers en herbe, émission Mystère en fera même son premier sujet. Toute la francophonie d'alors, terrifiée par cette histoire de murs, souhaite en être les oreilles. Mais avant d'y croire et de le répéter à tout le monde, juste parce que c'est convaincant... On vérifie ? Tout commence en septembre 1985. Jean-Marc Bellemère, un courageux routier, si vous me permettez un petit pléonasme, part comme chaque jour travailler sur les 5 heures du matin, laissant sa femme, Lucie, seule, dans cette maison sous peu hantée. Un peu plus tard, alors que Lucie prend tranquillement son petit déjeuner, elle remarque de petites tâches rouges sur la table qu'elle attribue, sans trop soucier, à la négligence de son négligente mari, si vous me permettez un autre pléonasme. Suivant sa routine, Lucie monte tranquillement dans sa chambre, mais en ouvrant le tiroir de la commode, d'autres tâches sur les vêtements, cette fois-ci, transforment l'anodin en inquiétant. Et lorsqu'elle tourne la tête, Lucie est saisie d'effroi. Sa litterie est également maculée de sang. La journée passe et Jean-Marc revient du travail. S'il réussit dans un premier temps à rassurer sa femme à base d'hypothèses rationnelles, c'est la peinture d'origine qui refait surface, c'est une prolifération de champignons. Joli classement bayésien, Jean-Marc. L'apparition de nouvelles tâches dans le couloir, dans la chambre, dans la salle à manger, ainsi que la persistance d'épisodes réguliers de bruits étranges achèvent de convaincre le couple qu'ils sont la cible d'un poltergeist. Phénomène aussi connu sous le nom charmant d'Esprit Frappeur. Charbon qui se consomme tout seul, portes que l'on claque, meubles que l'on tire, gémissements que l'on entend au loin, et surtout les murs qui saignent, deviennent le quotidien de Lucie et Jean-Marc Bellemère. La mère et la sœur de Lucie réussissent à convaincre cette dernière d'appeler la police municipale. Et si les policiers ne croient pas une seconde en l'hypothèse paranormale, ils décident néanmoins, et c'est notable, de prendre l'affaire au sérieux et de venir constater les phénomènes sur place. C'est ainsi que le 31 janvier 1986, près de 5 mois après le début de ces incessantes manifestations, le brigadier-chef Guy Piette et son adjoint Pierre Séparot constatent de leurs yeux assermentés la réalité des murs ensanglantés. D'abord incrédules, ils émettent l'hypothèse d'une blessure à la queue du chien. Et pourquoi pas, hein, sérieux, même sur 5 mois, l'idée est loin d'être bête. Mais, après un examen minutieux, et dans les limites de la décence de la queue du chien... Non mais attends, soyons un petit peu sérieux. Ils doivent bien avouer être à court d'hypothèses. Mais alors que les policiers et le couple se trouvent dans la maison, un bruit terrifiant se fait entendre à l'étage. Ni une ni deux, Piette et Séparot, courent vers la source du tapage et constatent de leurs yeux ébahis... absolument rien. Rien à l'étage, ni même après rigoureuse vérification chez les voisins. Un échantillon de sang mural est alors prélevé et envoyé pour analyse. Alertés par on ne sait trop qui, une semaine plus tard, le jeudi 6 février 1986, des journalistes de France 3, alors connus sous le nom de FR3, reclin d'œil au boomer en herbe, viennent couvrir l'événement. Extrait choisi. Il se passe, depuis quelques mois, des feux pour le moins troublants. On va même jusqu'à parler de la maison sanglante. Françoise Boissonna. Vous avez déjà entendu parler de l'histoire de Maison Montée ? J'avais absolument de problème en arrière. Eh bien on entend des bruits, des bruits d'assiettes cassées, il y a du sang qui apparaît sur les murs, sur les draps, mais du sang de quoi on ne sait pas encore. Jeudi dernier, fatigués mais surtout terrorisés, les belles-mères se rompent à la police municipale. Les policiers pensent à un canular, mais après avoir eux-mêmes été témoins de certains phénomènes, ils sont aujourd'hui pour le moins perplexes. Moi personnellement j'y crois pas, mais pour la sécurité puis pour rassurer un peu les gens, on est obligés d'intervenir. C'est pas normal toujours que le sang il apparaisse comme ça. Mais à la suite de ce reportage, c'est un autre type d'esprit frappeur qui vient emmerder le couple. Un animal. Une race dirais-je même. Tout aussi fantaisiste, à cheval entre le fantastique, l'horreur et le réel. Les trolls. Et pas les trolls des légendes, hélas. Non, 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 les trolls farceurs de notre bonne vieille réalité. Non, 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 non. C'est-à-dire ceux, ceux et ceux qui se sont dit « Hey, viens, on va les frapper aux fenêtres de ce petit couple là, on va aller crier « Esprit, es-tu là, ça va être trollol ? » » Ceci étant bien entendu formulé avec le langage familier des années 80. Wesh. Pratiquement tous les soirs donc, les curieux s'amassent devant la maison pour importuner le couple qui voudrait bien être tranquille avec son poltergeist. Et pour cause, Lucie continue d'entendre des bruits et commence même à penser, dans la mesure où ceux-ci se raréfient quand son mari est présent, que c'est à elle et elle seule que l'esprit frappeur veut s'en prendre. Outre les nouvelles taches de sang qui continuent d'apparaître, la sœur de Lucie constatera même de ses yeux que lorsque Lucie franchit le seuil de la cave, la porte se referme sur elle systématiquement. Chose qui n'arrive pas quand quelqu'un d'autre franchit le seuil de la cave. C'est alors que la police réapparaît, avec les résultats de l'analyse. Et il s'agit bel et bien de sang humain, inquiet. Mais persuadé qu'il y a une explication, le brigadier-chef Piet propose un protocole expérimental au belle-mère. Oui je sais, je sais, on a très envie de faire une vanne avec ce nom. Et j'en ai pas fait une seule. A vous de jouer dans les commentaires. Bah oui, bah je vais pas faire tout le boulot non plus. Un protocole expérimental disais-je. Piet propose de répandre de la farine sur le sol. Laisser passer une nuit. Et bien entendu, c'est lui qui garde les clés de la maison. Si du sang apparaît de nouveau sur les murs, sans qu'il y ait dans la farine de traces de pas ni de traces d'ouverture de la porte, alors on pourra sévèrement s'inquiéter. On peut sévèrement s'inquiéter. Car en ouvrant la porte le lendemain, Lucie et les policiers constatent que de nouvelles taches de sang sont apparues sur le sol, la table de la cuisine et le papier peint du couloir. Alors que la maison était fermée à clé, et sans qu'aucune trace ne soit visible dans la farine. Et à bout d'idée, la police conseille à Lucie de quitter la maison. Elle n'y retournera d'ailleurs qu'étant exclusivement accompagnée d'hommes de loi. Troisième passage de la police au domicile des belles-mères. Cette fois, ils sont accompagnés d'un médium, Monsieur Emilio, choisi par le brigadier chef Piette lui-même. Le médium, aidé de son fidèle pendule, sent tout de suite que quelque chose ne va pas dans la maison. Son petit engin pousse le groupe à aller regarder dans la cave. On parle bien de la même cave dont la porte se referme systématiquement sur Lucie. Alors là, imaginez l'ambiance, elle a son paroxysme. Dans ce sous-bassement sombre et effrayant, alors que le médium fixe son pendule au-dessus d'une zone précise sous laquelle, pense-t-il et tenez-vous bien, devraient se trouver des restes humains, le brigadier chef Piette sent très nettement une main lui saisir le triceps. Ou le biceps de derrière, comme il dira dans Mystère. Sur le bicep du bras gauche, mais sur l'arrière. Ce qui déclenchait lui le réflexe de se retourner pour constater, poils et cheveux dressés, qu'il n'y avait absolument personne derrière lui. Alors là, c'est la panique. Le brigadier chef, tout le monde sort en toute hâte de la maison et on commande des fouilles dans la cave. Et devinez quoi ? Je suis un bel enfoiré parce que je vous donnerai le résultat de ces fouilles juste après notre petit jeu habituel. Car oui, curieuses et curieux, je vais à présent vous demander de noter sur 10 votre taux de conviction, sans vous donner le mot de la fin. Eh, vous avez compris, on va un petit peu parler d'à quel point un seul élément d'une histoire peut rendre, ou pas, toute l'histoire plus ou moins crédible. Alors à ce stade, qu'est-ce que vous en pensez ? Convaincu, pas convaincu ? Je vous invite à dire à voix haute ou noter sur un papier quel niveau de crédibilité sur 10 vous donner à mon histoire. 10 étant, je n'ai que des raisons d'y croire, aucune raison de douter. 0 étant, je n'ai que des raisons d'y douter, aucune raison d'y croire. Comme toujours, soyez sincère, n'anticipez pas la suite. Bah oui, vous passeriez à côté d'une occasion de mieux vous connaître. Je précise aussi que cette fois-ci, je n'ai omis aucune information. Je vous ai donné, exception faite de la fin, absolument tout ce qu'il m'a été possible de vérifier. Ça y est, vous avez votre note sur 10 ? Alors, maintenant que vous connaissez votre score de crédulité pour cette histoire... On vérifie. Car comme vous le savez, mes amieuses et amis, ce n'est pas parce qu'une histoire est convaincante qu'elle est vérifiée. Il est temps d'y appliquer un peu de méthode Z. Alors, tout d'abord, je dois vous dire qu'il existe en fait très très peu d'informations sur cette affaire. Il y a bien le JT d'FR3, l'émission Mystère, bien entendu, mais à part ça, on ne trouve que des copiés-collés d'articles qui vont, tels que je l'ai copieusement expliqués dans cet excellentissime épisode de méthode Z, devenir de copie en copie de plus en plus crédible, de plus en plus digeste. Et ce, même s'ils ajoutent à chaque fois des détails sortis de nulle part. Parce que oui, on peut devenir plus crédible en ajoutant de l'incroyable. Ce qui en dit long sur l'humain, je le répète. On peut rendre une histoire plus crédible en y ajoutant des choses plus incroyables. Ah, je sais pas vous, moi ça m'éclate. D'où la nécessité d'avoir des trucs et astuces pour pas se faire avoir par son cerveau. D'où la nécessité de s'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos et de mettre des pouces bleus pour que la vidéo soit bien référencée par l'algorithme. Mais bon, juste pour le fun, revenons un peu sur le foisonnement de version de cette histoire qui existe sur la toile. Pour vous citer un exemple, totalement pris au hasard. Dans l'une des versions les plus récentes de l'affaire, on apprend que le couple a déterré des cadavres nazis dans sa cave. Aucune sourcité, aucun précédent. C'est une info qui sort de nulle part, comme ça, 20 ans plus tard. Et ça rend le tout plus incroyable, donc difficile à croire. Et pourtant, cette toute petite modification a redonné un petit vent de succès à l'histoire. Et elle est maintenant recopiée comme ça, de copie en copie. Donc il faut croire que ce truc incroyable était une sorte d'avantage darwinien pour cette petite histoire de la maison qui saigne. Autre exemple, les images de murs qui saignent qui circulent, que j'ai utilisées pour la miniature de la vidéo. Elles n'ont rien à voir avec les véritables images qui sont sorties du dossier, comme vous pouvez le voir. Il a suffit que cette photo illustre une seule fois un article. Et je dis bien illustré, parce que quand vous pensez les murs qui saignent, c'est ce genre d'image que vous avez en tête, pas ce genre d'image-là. Et la photo a survécu de copie en copie de l'histoire, jusqu'à devenir une espèce de photo officielle des murs qui saignent chez les belles-mères. Non. Voilà, une fois encore, pourquoi l'évidence est un des plus grands pièges qu'il puisse donner à notre cerveau. Bon, en fait, analysons réellement sur quoi elle repose, cette histoire. Quand on fait des vraies recherches, qu'est-ce qu'il y a de solide ? Le témoignage du couple, et particulièrement celui de Lucie, qui était quand même très très seule dans cette maison. L'analyse du labo, qui confirme que c'est bien du sang humain. On va y revenir. Le témoignage des deux policiers qui ont entendu le bruit, là, et qui ont senti une main sur le triceps. El famoso protocole de la farine. Et l'expertise d'un médium. Et c'est tout. Bon, alors oui, il y a la sœur qui dit que la porte se ferme derrière Lucie quand elle rentre dans la cave, mais elle ajoute que la porte se ferme très 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 lentement, quand même. Mais... Donc. On a le témoignage de Lucie et ponctuellement de Jean-Marc. Je peux pas dire grand-chose, moi, là-dessus. Si c'est que rappeler qu'un témoignage, bah, c'est un niveau de preuve assez faible. Sauf, grosso merdo, dans les cas où il est le niveau de preuve le plus élevé qu'on puisse atteindre. Si, dans une expérience scientifique, je demande à mes participants de décrire un goût, bah, oui, c'est un témoignage, et je me base sur leur témoignage pour faire mon truc. Bon, c'est discutable, parce qu'ils sont nombreux, tout ça, tout ça. C'est juste pour vous dire que quand on a pas le choix de faire avec, il faut faire avec, et ça devient le plus haut niveau de preuve. Mais ici, c'est pas du tout le cas. Et c'est justement pour ça que le brigadier-chef a inventé le protocole de la farine. On y vient dans une minute, aussi, celui-là. Est-ce possible que Lucie ait tout inventé ? Bah, parfaitement. C'est pas impossible qu'elle ait projeté des taches de sang sur les murs. Est-ce plus probable que l'hypothèse du poltergeist ? Bah, ouais, quand même. Est-ce que ça veut dire que c'est pas un poltergeist ? Ah, mais j'ai jamais dit ça. Hé, je sais, c'est de la logique zététique, c'est pas blanc-noir. Je sais pas, ça existe, ça existe pas. C'est un curseur qui se balade entre les deux. Passons au protocole de la farine, parce qu'il est quand même bien drôle, lui. Comment dire, la seule chose que ce truc aurait pu mettre en évidence, c'est que quelqu'un d'assez idiot pour marcher dans la farine était l'auteur de la farce. Parce que quand je regarde les images, pour moi, le sang il est clairement projeté sur les murs. À distance. On parle toujours de murs qui saignent, mais quand je vois ça, j'ai pas l'impression que c'est du sang qui est sorti des murs. Et la farine, il faut être très attentif pour le comprendre, elle n'a été placée que dans l'entrée de la maison. Et faut pas être bien malin pour imaginer qu'il y a mille façons de pas se faire prendre. Si farceur, il y a ! Bon, j'avoue que l'autre possibilité, au cas où c'était vraiment un poltergeist, c'était qu'on voit des traces de patrifides dans la farine, un peu à la Paranormal Activity, là, comme ça on saurait que c'est un démon qui hante les belles-mères. Non, toujours pas. Mais même ça, on n'aurait absolument rien prouvé si ce n'est la nécessité de faire une enquête un peu plus poussée. Mais je trouve que cette nécessité était quand même déjà bien présente. Peut-être qu'au lieu d'appeler Emilio le médium, le soi-disant très rationnel brigadier-chef Piette... Un policier qui prend le fantôme, je ne pense pas que ce serait sérieux quand même. ...aurait dû appeler, je sais pas moi, une équipe technique, des scientifiques... Bon, à sa décharge, les ététiciens n'existaient pas encore à cette époque-là. Bref, reste la question de l'analyse sanguine. Alors, comme c'est l'argument le plus solide, même si on peut penser que Lucie projetait son propre sang contre les murs, pourquoi pas ? Votre humble serviteur s'est mis en quête d'une confirmation. Ailleurs que via la très peu crédible émission Mystère ou le contradictoire JT de FR3. Parce que quand même, le JT de FR3, il réussit quand même dans le même reportage, en 2 minutes 15, à dire d'abord que les phénomènes durent depuis des mois, et ensuite à dire que le phénomène dure depuis moins d'un mois. Il se passe, depuis quelques mois, des feux pour le moins troublants. En janvier, les belles-mères sont intriguées par des phénomènes quelque peu troublants. Journalists ! Et je vous passe les incohérences pour rassembler les pièces entre l'émission Mystère et le JT de FR3, qui colleraient un mâle de crâne à un champion de puzzle 30 000 pièces monochrome. Dans mes recherches, j'ai retrouvé quelqu'un qui a connu Jacques Chansé. Celui-là même, que l'on entend affirmer. L'expertise montre aussi qu'il s'agit de sang humain, et en tout cas pas de sang animal. Ces deux éléments sont concordants, et de telle manière qu'il est absolument exclu qu'il s'agisse d'autre chose. Il s'agit de sang humain exclusivement de sang humain. Mais c'est vrai que le rapport n'exclut pas une origine surnaturelle, c'est vrai. Voici donc ce qu'on s'est très très proche, m'a répondu. Jacques Chansé a effectivement dit à l'antenne que ce sang est bien d'origine humaine, c'est incontestable. Sauf que c'est uniquement en relisant les conclusions d'analyses réalisées par un autre laboratoire, après avoir été questionné par un journaliste pendant plusieurs heures, suffisamment en tout cas pour finir par dire ce qu'il voulait entendre. Le laboratoire n'a donc recueilli aucun échantillon sanguin dans cette maison, ni réalisé d'analyse sur un éventuel recueil qui lui aurait été confié. Il faut donc prendre ce commentaire avec beaucoup de distance. Jacques Chansé, qui avait une très grande rigueur scientifique, serait le premier à vous le dire. Cette expérience fait en tout cas la joie de ces arrière-petits-enfants qui peuvent voir leur arrière-grand-père avec beaucoup de bonheur. Bon, 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 qu'est-ce qu'il reste à se mettre sous la dent ? Imaginons un instant qu'il s'agisse réellement d'un poltergeist. Phénomène dont, je le rappelle, l'existence n'a jamais été démontrée depuis 1540. C'est la date d'apparition du mot. Et si l'envie vous prend de me sortir une preuve scientifique, merci de bien la vérifier et de ne pas oublier qu'il ne suffit pas qu'une histoire soit convaincante pour qu'elle soit vraie. Mais imaginons que soit vrai, qu'on est bien face à un poltergeist. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'il s'agit du coup du seul et unique cas au monde d'esprits frappeurs matérialisant et projetant des taches de sang sur les murs. Et le fait que cette affaire serait un cas unique est en soi un mystère. Et là, selon la logique de Ockham et Bayes, plus une hypothèse implique de mystère additionnel, moins elle est probable. Je vous renvoie une fois de plus vers ce décidément indispensable épisode de Méthode Z. Tiens, pour apprendre à moins se gourer et moins se faire avoir. Après, vous faites ce que vous voulez. Alors, maintenant que mon petit débunk est fait, la question a 1000 points. Et je vais vous demander non pas une, mais deux notes sur dix. Des notes de conviction, de nouveau. Une note sur dix si on imagine qu'on a retrouvé un squelette dans la cave. Et une note sur dix si on imagine qu'il n'y avait rien du tout dans la cave. Vous n'allez pas imaginer que parce qu'un article ultérieur prétend qu'il y avait des squelettes nazis, il y avait forcément quelque chose dans la cave. Parce que si ça se trouve, je vous ai dit ça juste pour vous embrouiller. Et je pourrais très sincèrement avoir fait ça, ouais. Donc, facilitez-vous la vie et soyez sincère. Quelle crédibilité sur dix accorderiez-vous à mon histoire selon qu'on retrouve ou qu'on ne retrouve pas le squelette dans la cave ? J'allais dire dans le placard. Ça y est, vous avez prononcé à voix haute vos notes ou vous les avez notées sur un papier ? Normalement, vous devriez avoir trois notes. La première note, suite au récit et juste avant le débunk, ça c'est vraiment la note de crédibilité que l'esprit humain confond allègrement avec une note de réalité probable. Mais c'est juste ce qu'on sent en one shot, ça vaut que dalle. Il y a la note de l'hypothèse des ossements dans la cave et il y a la note de rien du tout dans la cave. Trois notes. Vous les avez ? Ok. Il y avait rien dans la cave. Que dalle. Ils ont creusé, ils ont rien trouvé. Alors ouais, je sais, il y a carrément quelqu'un qui a lu l'histoire originale et qui s'est dit, t'as manque de nazis dans la cave tout ça. Mais les fake news ont aussi leur point Godwin. Mais oui, les menteurs et les affabulateurs sont beaucoup, 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 beaucoup plus nombreux que les phénomènes paranormaux. Ne hochez pas de la tête bêtement parce que normalement vous vous en savez rien vu que ce sont des menteurs et des affabulateurs. Autrement dit, vous ne savez pas qu'ils mentent et qu'ils fabulent. Ah si, à vous, on vous la fait. Comme pour tout le monde. Alors, certes, vos trois notes m'intéressent. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est de savoir si vous aviez donné une note différente à toute l'histoire selon que le médium est trouvé ou n'est pas trouvé les squelettes dans la cave. Le squelette dans la cave. Qu'est-ce qui justifie cet écart selon vous ? Ça, ça m'intéresse. Comment vous justifiez vous-même cet écart de notes ? Parce qu'en fait, vous avez une histoire parfaitement débunkée, à laquelle se greffe, quelque part, une seconde histoire d'un médium qui trouve ou ne trouve pas un squelette dans une cave. Ça s'appelle la radiesthésie. Et jusqu'ici, ça n'a jamais été démontré non plus. Ça peut être un squelette dans une cave, mais ça peut aussi être une personne disparue, une source d'eau souterraine. C'est la même technique. C'est le même principe. C'est la même prétention. Et ça se teste de la même façon. Et ça, des histoires de radiesthésistes qui trouvent les trucs qu'ils cherchent, mais je peux vous en sortir au tractopelle, moi. Alors, l'explication est simple d'ailleurs. Ce qui compte, c'est pas combien de fois un radiesthésiste a trouvé quelque chose, le truc qu'il cherchait, mais c'est de le remettre dans le contexte. C'est-à-dire en comptant aussi toutes les fois où les radiesthésistes trouvent pas ce qu'ils cherchent. Et ça, il suffit de le comparer, par exemple, avec des gens qui sont pas radiesthésistes et qui cherchent au hasard le même truc, une source, etc. Un objet disparu. Et donc, on peut se dire que si les radiesthésistes font aussi bien que ceux qui se considèrent pas radiesthésistes et trouvent au hasard, s'ils ont le même taux de succès, bah c'est que ça sert pas à grand chose d'être radiesthésiste. Spoiler, c'est le même taux. Alors, allez-y, regardez vos notes sur 10. Plongez dans votre propre façon de construire vos convictions. Et expliquez-moi pourquoi il y a une différence entre ces deux dernières notes. En tant que zététicien, désolé de vous décevoir, mais mes trois notes à moi ont été parfaitement identiques. C'était 1 sur 10. Et 3 fois, ouais. Et encore, si je mets 1, c'est uniquement pour la prudence. À aucun moment du récit, je n'ai eu une bonne raison de croire en l'hypothèse du poltergeist. Mais avouez que pour une raison étrange, s'il y avait eu un squelette dans la cave, on aurait été tenté de donner du crédit à l'entièreté du dossier. Alors que l'histoire seule du squelette n'aurait pourtant pas été convaincante. C'est ça, l'effet du millefeuille. 1000 petits indices qui semblent converger vers la même chose, et pourtant, pris séparément, ils ne valent rien. Mais quand on les aligne, on a l'impression qu'on a affaire à quelque chose d'énorme. C'est sur ce genre de logique que reposent la plupart des théories du complot. Soit le 11 septembre, ou les trucs anti-vax, etc. Vous avez 1000 petits trucs qui arrêtent pas de s'ajouter, et ça c'est quand même louche, et ça c'est quand même louche, et ça c'est quand même louche. Pris séparément, chaque fois que vous les vérifiez, tout est faux. Ou peuvent être attribués à quelque chose qui n'amène pas de mystère additionnel. Je vous renvoie vers ma conversation avec Reopen 9-11 pour comprendre cette logique. Vous verrez qu'elle est quand même beaucoup plus efficace que l'intuition, ou votre capacité à avoir une vue d'ensemble. Et trois semaines plus tard, pour revenir un petit peu à l'histoire, vu comme c'est long et dur, les belles-mères déménagent. Titre. Yes ! Elle est legit. Le propriétaire refusera malheureusement par la suite de donner accès au lieu pour l'enquête des policiers. Et les nouveaux occupants, tout comme le couple belle-mère, à présent divorcé, ne témoigneront plus jamais du moindre phénomène paranormal. Sans transition, c'est l'heure de la Troc-Up épisode 2. Et oui, souvenez-vous, c'est ma nouvelle idée pour soutenir la chaîne. Dans la précédente vidéo, mon ami Gontran H et moi-même, nous sommes lancés le challenge de la Troc-Up qui consiste à vous proposer un objet à l'échange. À échanger contre un objet qui est d'une valeur légèrement supérieure. Et donc le but, c'est que d'échange en échange, le truc augmente. Le premier objet, le fameux Polaroïd dédicacé, a donc été échangé contre une édition originale de 1953, dédicacée par son auteur du livre Naufragé Volontaire d'Alain Bombard, tiré à seulement 1000 exemplaires et numéroté. Et si j'ai choisi cet objet, alors qu'il y en avait d'autres qui étaient quand même un peu plus de valeur, mais bon voilà, c'était pour son histoire. Écoutez bien. Alain Bombard, docteur en biologie, qualifié à juste titre de membre éminent du club très fermé et restreint des explorateurs utiles du siècle dernier, et la personne qui a donné son nom au canot pneumatique de sauvetage, le fameux Bombard. Et cet homme est connu pour sa traversée de l'Océan Atlantique en 65 jours en solitaire sur un canot de sauvetage. Sur leur canot de sauvetage, pas sur une île échouée. Et bien ça, c'est à Alain Bombard, auteur de ce rarissime manuscrit dédicacé qu'on le doit. Ce livre est désormais l'objet trock-up numéro 2 auquel je joins ma propre dédicace. Pas sur le manuscrit, rassurez-vous, mais sur un petit feuillet qui est à part. Et je vous propose donc de m'échanger ce manuscrit contre un bien ou un service d'une valeur légèrement supérieure. Alors lui, il vaut entre 50 et 100 balles. Et vu qu'il y a ma signature, on peut rajouter un zéro derrière. Pour me proposer votre objet, écrivez-moi donc à l'adresse écrite ci-dessous, que vous retrouverez également en description. N'oubliez pas de remplacer le A entre crochets par un arrobase. Et n'oubliez pas de mettre comme objet du message, comme titre, trock-up 2. En toutes lettres, en capital, comme ça c'est plus facile pour moi. Attention, il y en a qui n'ont pas fait ça la dernière fois et vous êtes retrouvés dans mes spams. Vous retrouverez l'intégralité des règles du jeu dans la description. Ainsi que dans le précédent épisode de On Vérifie. Je vous rappelle que je peux également, si je choisis votre objet, faire un petit coup de projecteur sur votre association, votre entreprise, votre chaîne YouTube, peu importe. Dans les limites de mon acceptation parfaitement arbitraire. Parce que si vous me demandez de faire la promo de votre cabinet d'homéopathe, ça va être compliqué. C'est pas infaisable, mais le résultat va peut-être pas vous plaire. Je vous invite également à vous rendre sur la chaîne de Gontran H, qui concourt contre moi, puisque c'est une course tout ça. C'est à qui arrivera le plus loin au bout d'un an, souvenez-vous. Il a réussi à commettre un échange de plus grande valeur de son côté. En même temps, c'est pas difficile un Polaroid. Je crois qu'il a reçu des cartes postales d'un endroit qui s'appelle la Terre du Milieu, ou un truc du genre, c'est nul. Donc n'allez pas voir ce truc-là, et je compte sur vous pour nous départager en me proposant un objet qui envoie du steak. Je vous jure que c'est par pur esprit de compétition. Coup de projot donc sur la personne qui m'a envoyé ce manuscrit. Il s'agit du YouTuber de la très bonne chaîne, le Scrib. Loué soit le spaghetti volant, c'est pas une chaîne de merde. Ah sinon j'aurais été emmerdé. Et voici donc ce qu'il dit de lui-même. Sur ma chaîne, je parle d'Egypte antique en général, et de hiéroglyphes en particulier. Je tâche de fournir des méthodes de déchiffrement accessibles à toutes et tous. Je fais aussi des visites virtuelles de monuments égyptiens, tombes, temples, et je parle un peu de cinéma en analysant la langue parlée dans le film Stargate. Et donc voilà, passionné d'Egypte, de hiéroglyphes, tout ça, allez sur la chaîne Le Scrib, qui est dans les fiches et dans la description. Merci pour finir à tous mes tipeurs, à tous mes soutiens, tous ceux qui soutiennent mon travail via les plateformes, Tipeee, Utip, mais aussi Paypal, Patreon, le Bitcoin qui est en train de... Vous m'êtes indispensable. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur. Grâce à vous, ces vidéos existent et je vis des trucs incroyables. Regardez un petit peu avec qui je traînais il y a quelques jours là. C'est grâce à vous ça ? Je sortirai bientôt une petite parenthèse pour vous faire un topo sur ce qui s'est passé là. Et n'hésitez donc pas à rejoindre les rangs de mes soutiens, plus on est nombreux, plus je pourrai être productif. C'est mathématique. C'est carré. C'est scientifique. Avant de vous quitter, une ultime fois, n'oubliez pas que les abonnements, la petite cloche et le pouce bleu, c'est pas parce qu'on le répète tous que c'est pas important. Très, très, très loin de là. Est-ce que je vous ai déjà dit de bien prendre soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs dans le crâne ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada